Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le mercredi 30 août 2023. J'espère que vous êtes en joie. Tout à l'heure je vous posterai les tirages pour le mois de septembre, la suite. Comme tous les jours cette semaine. Je parle doucement parce que sinon je ne vais plus avoir de voix. Si je parle doucement, tout va bien. Et si je commence à avoir une voix forte et énergique, comme vous l'aimez, eh bien je ne peux plus parler et donner de message. Alors c'est soit je vous parle avec une voix forte et énergique, comme vous l'aimez, mais très peu, et je vais devoir m'arrêter. Et je n'aurai plus de travail, plus d'argent, et vous n'aurez plus de message. Soit je fais ce que j'aime, mais je le fais plus doucement, plus calmement. Donc ce n'est pas la peine de me dire, de me reposer. Je ne veux pas me reposer, je suis en forme. Je veux juste arriver à parler. Et visiblement, la vie me pousse à devenir beaucoup plus douce. Donc je vous dirai des choses avec des cœurs et avec des fleurs. Même si ça doit être des choses dures, on va y mettre du baume dessus, du beurre, et du miel, et plein de petites paillettes douces, de petites fleurs roses. Allez, c'est parti. Donc nous sommes le mercredi 30 août 2023. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? Tomber à l'envers, le 10 d'air. Ce n'est pas la fin des souffrances. Ce n'est pas la fin des souffrances, ce n'est pas la fin des difficultés. Ce n'est pas la fin non plus d'une relation, d'une situation. Ce n'est pas encore la fin. La fin d'un problème et la fin d'une situation ou d'une étape. On a le changement, mais ça va changer. Là où ça ne voulait pas s'arrêter, le problème ou une situation compliquée, ça va changer. On a le 7 de bâton. Parce que vous avez des signes de l'univers qui vous encouragent à persévérer, à y croire, à vous battre pour que les choses changent en positif, pour que vous tournez la roue du destin. Peut-être aussi qu'il y a des situations qui ne doivent pas se terminer. Vous ne devez pas arrêter cette relation, cette situation, ce projet, cette façon de penser, cette attitude. Parce que là, vous avez des signes pour persévérer. Et puis dans d'autres, ça va changer et on vous le dit. Ça dépend. Il y a des situations qu'on doit arrêter, il y en a d'autres qu'on doit poursuivre. Il y a des relations qu'on doit arrêter, il y en a d'autres qu'on doit poursuivre, etc. Dernière carte. Le 8 de coupe. Vous allez arriver à prendre du recul et de la distance par rapport à justement une situation, une personne, un problème, un endroit. Il y a une question comme ça d'arriver à s'éloigner et à prendre du recul. On va tirer une carte pour les relations, concrètes ou pas, et les projets. Qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui ? L'ego guerrier du Chaser. Ouais, écoutez, l'ego guerrier du Chaser, il y a des signes de l'univers qui vous poussent à persévérer dans cet ego guerrier, à vous battre pour ce que vous voulez. Alors, il y a des fois où on doit abandonner, c'est vrai, et puis il y a des fois où on doit se battre. Encore une fois, ça dépend. On a les énergies tierces. Oui, parce qu'il y aura toujours des personnes, des personnes, des situations, des énergies tierces. Il y aura toujours des personnes pour vous faire abandonner. C'est pas méchant des fois. Ils vous disent, non mais c'est pour ton bien et tout. Comme quand vous me dites de m'arrêter. Mais ça ne sert à rien que je m'arrête de travailler. Il faut juste que je parle moins fort, moins vite. Voilà. Et moins longtemps parfois. Donc, vous voyez, ou non mais tu ne devrais pas y croire. Cette personne ne s'en fout. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Des fois, on le sait très bien qu'il ne s'en fout pas. Mais il ne fera rien. Donc, on n'a pas tort d'y croire. On a tort d'espérer que cette personne fasse. Mais entre eux, tu es folle, tu t'es trompée. Et d'accord, tu as raison, mais cette personne ne fera rien. Vous voyez, il y a un monde différent quand même. Donc, n'abandonnez pas ce pour quoi vous vous battez. Et que vous savez que vous devez vous battre pour parce que vous avez des signes, vous le disant. Des rêves, des synchronicités, des guidances, des heures miroirs qui vous disent que vous êtes sur le bon chemin. Et ceux qui voudraient que vous abandonnez, ce sont des énergies tierces, ce sont des énergies toxiques, ce sont des énergies basses, ce sont des personnes qui ont des peurs tout simplement. On a l'amour inconditionnel. En fait, c'est une idée d'amour inconditionnel envers vous-même. Il y a des personnes qui n'ont pas assez d'amour propre pour justement abandonner au moindre petit obstacle. Parce qu'en plus, des énergies basses s'engouffrent dans la brèche pour leur dire justement, tu vois, de toute façon, tu t'étais complètement plantée. Donc, ne continue pas d'y croire ou de faire. Ou alors, l'inverse. Il y a une notion de se battre pour peut-être couper, mais moi je ne veux plus en entendre parler de cette personne, de cette situation. Je vais arriver à changer de travail ou à déménager. Et il y a des énergies toxiques qui vous diraient, non, pas du tout. Reste avec. Il y a très bien ton mariage. Ton logement, il est cool. Ton métier, il est bien. Attends, tu es en CDI au moins quand même. Mais dans un amour inconditionnel envers vous-même, que vous n'avez pas, vous les écoutez. Ou que vous avez, vous n'allez pas les écouter. Donc, ça dépend. Il y a des choses qu'il faut abandonner. Il y a des choses qu'il faut se battre pour les continuer. On va préciser la carte. On a l'évolution secrète. Alors, en secret, les choses évoluent tranquillement, mais sûrement. En prenant du recul et de la distance. En sachant pertinemment soi-même, au cas par cas, selon les personnes et les situations. Et vous, dans votre vie. Et ce ne sera pas du tout pareil pour chacun d'entre vous. Et selon les situations. Ceux avec quoi il faut mettre de la distance. persévérer à s'éloigner. Ou ceux avec quoi il faut mettre de la distance. Persévérer à y croire et à se battre pour. Et pendant que vous prenez du recul et de la distance. Par rapport à ce qui vous empêcherait de vous éloigner du toxique. Ou ce qui vous forcerait à vous éloigner de ce pour quoi vous vous battez et que vous devez. Et bien, en coulisses, les énergies bougent pour vous apporter ce qui doit être pour vous. On va tirer une carte pour le féminin. Comment on fait ? Ah, j'ai envie de changer. Vous voyez, le changement. Tiens, ça tombe bien. On va faire masculin ici. Qui n'arrive pas à terminer les trucs toxiques. Ça, c'est la polarité masculine en général. Ça va être son couple. Ça va être ses énergies tiers. Ça va être ses peurs, ses blocages. Je ne sais quoi. Et puis, le féminin qui a toujours envie que ça bouge. Qui se bat pour le chaser. On est un guerrier. On n'est pas un faux self planqué, un renard dans sa tanière. Donc, on commence par le masculin. Masculin, masculine, polarité, masculine. Qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui ? Tous les jours, comme ça, on adaptera en fonction du feeling sur qui et quoi et où se place qui. Alors, pourquoi j'en ai 15 000 ? Est-ce que c'est parce qu'on ne veut pas que j'ai le message ? Est-ce que c'est parce que je me suis trompée et que ça doit être inversé ? Je refais une fois. Je reteste les cartes. Peut-être qu'il faut prendre le féminin. D'accord. Ok, autant pour moi. Vous voyez, par exemple, là, c'est un signe. On n'est pas dans l'égo guerrier du chaser. Non, je lutte. Je veux le basculin là. Non, c'est un signe me disant non. En fait, tu dois changer ta façon de voir les choses. C'est le féminin qui est ici. Ok, donc c'est le féminin. Alors, féminin, féminine, polarité, féminine. Il en faudrait au moins un des deux. Ah, ben voilà. Voilà. Il a fait de la trahison. Ouais. Cesse de te croire trahi. Ce sont juste des peurs qui t'envahissent. Féminin, féminine, polarité, féminine. Arrêtez de croire que vous vous trompez. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous êtes la polarité féminine. Vous êtes la polarité de l'intuitivité et de la spiritualité et de l'émotivité. Comment vous pourriez vous tromper ? Comment vous pourriez vous tromper ? Vous ne pouvez pas vous tromper. Par contre, ce n'est pas parce que vous ressentez que l'autre vous aime, que vous l'attirez, que vous savez ce qui va se passer. Qu'il y a un lien énergétique, que la source vous protège, je ne sais quoi, que vous vous avez donné votre cœur, que ce n'était pas pour rien. Vous ne vous trompez pas là-dessus. Ce sur quoi vous vous trompez et qui vous empêche d'avancer et qui vous empêche d'arrêter de souffrir, c'est de croire que l'autre va changer. Alors peut-être il va changer, parce qu'on va voir le masculin, mais ça, ça fait souffrir. Donc, arrêtez de croire que vous vous trompez. Vous savez très bien ce qui se passe. Vos intuitions, votre cœur, votre âme, votre spiritualité, votre foi, vos anges gardiens que vous écoutez, vous le disent. Vous ne vous trompez pas. Vous avez peur de vous tromper, d'être fou, d'être perché. Non, vous ne vous trompez pas. Mais c'est compliqué à laisser quand même ce qui vous fait pour autant souffrir. Alors, masculin, masculine, polarité masculine. Qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui ? Ben voilà. Ça, c'est typique masculin. Dévaloriser. Je ne sers à rien, je ne m'aime pas, je ne te mérite pas. Ben oui, c'est ce qu'on dit, mais c'est pour ça qu'il ne peut pas quitter sa femme, ses gosses, sa famille, ses amis, son travail, sa superficialité. C'est parce qu'il ne s'aime pas assez, ne se respecte pas pour vivre quelque chose de mieux. Mais c'est en train de changer. Grand bien lui fasse, il fait ce qu'il veut. Vous, ce n'est pas sur le fait de vous tromper que ça doit changer. C'est le fait de devoir attendre que cette personne change, même s'il y a le changement aujourd'hui. Bon bref, je ne vais pas me répéter, après je n'ai plus de voix. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui, pour ce mercredi 30 août 2023 ? On a le 10 d'air, oui, il y a encore des problèmes, des difficultés, des souffrances, des... Voilà, ce n'est pas encore terminé, et ce n'est pas non plus terminé. Regardez, ce n'est pas terminé, pour autant, un lien, une relation, je ne sais pas quoi. Mais c'est en train de changer. Et vous avez des signes vous disant, tu as raison de persévérer dans ce changement, dans cette avancée, dans cette prise de distance, cet éloignement, ou tu as raison de croire que les choses vont changer. Prends du recul par rapport aux peurs, aux doutes, ou à je ne sais quoi. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez mettre de la distance avec ce qu'il faut, dans la matière, ou vous allez prendre du recul avec les peurs et les doutes. Et tout évolue en coulisses. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Et je vous dis à plus tard pour les tirages du mois de septembre. Voilà. Belle journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada